Salut à tous les amis, c'est Marlok et aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos qui est le Starter Pack YouTubeur. Donc c'est une petite série de 3-4 vidéos au maximum je pense, pour vous présenter quels sont les meilleurs moyens de débuter sur YouTube. Donc cette vidéo là a pour thème les logiciels que l'on trouve pour commencer YouTube et donc sera découpé en 5 parties de cette vidéo en fait. Je vous explique, donc ce sera pour logiciels d'audio, de capture mobile, de caméra, de vidéo et de montage. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir directement la partie qui vous intéresse si vous avez déjà des petites bases sur YouTube. Il n'y a pas de soucis, il y aura les time codes dans la description. Donc voilà, cliquez dessus et sera fait. Bon, je vous tiens à préciser que tous les logiciels dans cette vidéo seront obtenables gratuitement, soit via internet, etc. Soit via le Discord, on a des petits logiciels gratos. Donc si vous voyez ce que je veux dire, go sur le Discord, rejoignez-nous et vous aurez des petits logiciels gratos. On va commencer par l'audio comme on avait prévu. Donc pour l'audio, je n'ai qu'un seul logiciel à conseiller et le seul logiciel c'est Audacity. Audacity, c'est un logiciel de capture de voix tout simplement. On peut y faire des petites dingueries, installer des plugins pour pouvoir soit faire un peu de chant, mais surtout pour de la capture audio en général. Et c'est utile pour faire des petites vidéos comme des présentations comme des top 10, des trucs comme ça, ou des présentations historiques par dessus de vidéos d'illustration en background. Vous voulez poser votre voix sur une vidéo. Audacity, je trouve que c'est un très bon outil pour ça. Et c'est un outil qui est très très connu, donc pourquoi pas l'utiliser. C'est le seul logiciel d'audio que je peux conseiller parce que moi j'utilise assez souvent et il fait le taf, donc je ne vois pas trop le problème. Pour la deuxième partie, on va voir le capture mobile. Donc si vous voulez enregistrer du gameplay via votre téléphone, alors pour ça, vous avez comme logiciel que je peux vous conseiller Appower Mirror. Donc Appower Mirror, c'est très simple. En gros, vous avez une appli sur le téléphone, un logiciel sur PC. Et le but, c'est très très simple. Vous le liez soit via USB, soit via le QR code, soit via le Wifi. Et vous avez l'écran de votre téléphone sur PC. Donc jusque là, pas de soucis. Vous pouvez ensuite enregistrer votre écran et par la suite, faire le taf derrière ce que vous voulez. Donc faire du gameplay, présentation d'applications, etc. Pour la troisième partie, on va voir tout ce qui est caméras. Alors les caméras, vous pouvez soit, si vous avez un PC portable, utiliser votre webcam, même si elle est moins de bonne qualité. Pour commencer, ça fera le taf. De toute façon, il y a des réglages normalement prédéfinis. Vous pouvez toujours améliorer votre webcam selon les logiciels que vous utilisez. Ensuite, vous pouvez soit investir sur une caméra externe. Donc moi, ici, j'ai une Logitech, par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir un appareil photo, si vous avez ça, une caméra, etc. C'est plus coûteux, forcément. Mais c'est sûr que ça fera le taf derrière. Sinon, il y a un troisième moyen. Et ça, c'est le meilleur moyen pour les débutants, d'après moi. Si vous ne voulez pas utiliser la webcam de votre PC parce que vous trouverez qu'elle est trop de mauvaise qualité, et que vous ne voulez pas investir dans une caméra, vous avez votre téléphone portable. Et ça, peu de gens le savent et peu de gens l'utilisent. Mais il y a des applications qui permettent de lire votre téléphone portable pour qu'elle serve de caméra, en fait. Pour vos lives, pour vos vidéos. Et pour ça, on a des applications mobiles. Une que j'utilise personnellement, c'est iRuin. Enfin, que j'utilisais parce que maintenant j'ai ma webcam. Mais quand je n'ai pas ma webcam sur moi, ou quand j'ai besoin de dépanner, ou quand même des potes ont besoin d'avoir une webcam et qu'ils n'en ont pas, ils utilisent iRuin. Et franchement, ça fait très 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 bien le taf. Parce que si vous avez un téléphone qui a une très bonne caméra, soit en interne, soit en externe. La caméra externe est toujours de meilleure qualité que l'interne en général. Donc vous pouvez soit régler de l'intérieur ou de l'extérieur. Et vous aurez un rendu vidéo assez incroyable, je trouve, pour le taf que ça donne. Sans vous avoir à débourser un centime, en fait. Vous aurez déjà votre téléphone. Donc il y a juste une application à télécharger. Et voilà, donc tout ça c'est gratuit. Faites-vous plaisir au maximum. Sinon, il y a une autre application, c'est VDO Ninja. VDO Ninja, c'est le même principe que iRuin. Mais je n'ai jamais utilisé personnellement, parce que j'avais déjà iRuin qui faisait taf. Donc je ne voulais pas aller voir forcément ailleurs. Voilà. Donc vous avez les noms, donc iRuin ou VDO Ninja pour les applications mobiles. Et nous voilà sur la quatrième partie de la vidéo, qui est une des plus importantes. Parce que c'est les logiciels de capture de vidéos tout simplement. Donc sans ça, vous ne pouvez pas faire de vidéos. Donc voilà, c'est vraiment la catégorie la plus importante. Et c'est la suivante. Donc comme logiciel, je vous conseille OBS. OBS est ce que j'utilise en ce moment même. Ça permet la capture de gameplay, de vidéos. Enfin regardez, moi là je me mets en full screen avec ma cam. Vous pouvez faire ça, vous pouvez capturer du jeu. Vous pouvez personnaliser, enfin il y a plein d'options pour personnaliser dans les paramètres. Il y a plein de plugins à installer sur ce logiciel. Il y a plein de trucs à faire, plein de trucs sympas. Il y a aussi la possibilité de personnaliser vos scènes. Donc là, vous pouvez tout simplement mettre des petits overlays, des petits effets, des trucs comme ça. Pour rendre vos scènes beaucoup beaucoup plus belles à regarder. Si vous voulez mettre un petit overlay au-dessous de votre cam. Et la mettre à tel ou à tel endroit sur la vidéo, vous pouvez. Donc c'est très très libre même. C'est très très libre pour pouvoir tourner des vidéos. Donc c'est le logiciel que je recommande le plus. Sinon, on a aussi Nvidia GeForce Experience. Que je utilise aussi pas mal. Qui permet des vidéos à durée indéterminée comme OBS. Mais aussi, il permet de prendre des replays, des X dernières minutes. Enfin ça, ça dépend après du réglage. Pour pouvoir éviter de record H24. Parce que ça prend de la perf du PC de record H24. Ça prend de l'espace sur le disque dur. Et forcément, ça fait peiner votre gameplay. Alors quand vous jouez, là vous êtes là. Il se passe un moment fun. Hop, vous prenez le replay. Vous appuyez sur un bouton, votre raccourci que vous avez bind. Et là vous avez vos 3 dernières minutes, vos 5 dernières minutes. Et c'est beaucoup plus pratique pour pouvoir faire des vidéos, des best of, des funny moments. Comme moi je fais sur ma chaîne par exemple. Du coup, Nvidia GeForce Experience c'est vachement bien. Aussi OBS ça prend pas mal de perfs. Donc si vous avez un PC un peu moins bon. Et que vous voyez que ça fait peiner un peu avec OBS. Vous pouvez record avec Nvidia GeForce Experience. Qui vous permet d'un enregistrement aussi à durée indéterminée. Et vous faites votre petite vidéo comme c'est prévu. Il y a moins d'options pour pouvoir personnaliser évidemment votre vidéo. Mais si vous voulez juste du gameplay pur. C'est vachement bien. C'est vachement bon. Donc je vous conseille aussi ce logiciel. Sinon, dans le même délire des replays. J'ai un ami qui utilise MedalTV. Qui permet aussi via un bind. d'enregistrer X dernières minutes de votre vidéo. De votre gameplay par exemple. Et voilà. Et puis après vous pouvez le télécharger. Vous l'envoyer. C'est sur un site. Ça l'est uploadé directement sur un site. Et vous pouvez le télécharger. L'envoyer etc. Et soit il y a filigrane. Ou non. C'est pas obligatoire. Vous pouvez l'enlever via des options etc. Donc voilà. Évidemment. Quelques petites mentions honorables. À Action My Release. Qui m'a été très utile durant ma carrière. J'ai pu l'utiliser plusieurs fois. Donc ça m'a pas mal dépanné. Après c'est sûr que ça prend pas mal de perf. Et ça fait laguer un peu le gameplay. Donc c'est pas super simple. Mais c'est pas mauvais. Pour pouvoir enregistrer directement le bureau. Pour faire des tutos par exemple. Et il y a aussi Camtasia. Que j'ai déjà utilisé. C'est ok. C'est pas mauvais. Et il me semble qu'il y a un logiciel de montage qui est couplé avec. Si je dis pas de conneries. Donc c'est vraiment pas mal. Pour les débuts aussi. Mais franchement. Je reste plus sur OBS et NVIDIA GeForce Experience. Pour vos vidéos. Voilà. Donc partez là dessus. Et nous arrivons sur la dernière partie. Les logiciels de montage. Alors les logiciels de montage. Moi j'utilise personnellement. Depuis toujours. Vegas. Alors au début c'était Sony Vegas. Maintenant. Il me semble que ça s'appelle juste Vegas. C'est Vegas tout court. C'est très très simple d'utilisation. Il y a pas mal de tutos sur internet. Donc franchement. C'est un. Des meilleurs logiciels de montage. Qui existe. Et d'ailleurs. Je vais pas parler de son concurrent direct. Qui est l'autre meilleur logiciel de montage. C'est Adobe Premiere. Adobe Premiere. Qui est son meilleur pote. After Effects. Tous les deux. C'est de la suite Adobe. Et ils servent. Aussi. A faire du montage. Donc Adobe Premiere. C'est l'un aussi. Des meilleurs logiciels de montage. Qui existe. Qui est utilisé par. Beaucoup. 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 De YouTubers. Vous avez vu l'accent anglais là. Incroyable. Mais du coup. Ouais. Blague à part. Franchement. Vegas. Et Adobe Premiere. C'est les deux meilleurs logiciels. Que je peux vous conseiller. Euh. Si vous en avez besoin. Et si vous les voulez. Venez sur le Discord. Euh. N'hésitez pas à demander. Ou même en commentaire. Et voilà. Donc il n'y a pas de soucis là dessus. Euh. Sinon. Petite mention aussi honorable. Pour DaVinci Resolve. Euh. Et du coup. Captasia. DaVinci Resolve. C'est pareil. C'est du logiciel de montage. C'est assez simple d'utilisation. C'est assez complet. Donc euh. Pourquoi pas se lancer aussi là dessus. Voilà. Donc euh. C'est tout ce que je pouvais vous conseiller là dessus. J'ai oublié quelque chose. Et euh. Je l'ai déjà utilisé. Donc euh. Il me semble que je l'ai déjà utilisé. Donc euh. Il est pas mauvais. Enfin. Pour les débuts. C'est assez complet. Il permet de faire des transitions directes. Etc. Via euh. Des options intégrées. Euh. C'est assez simple d'utilisation. Donc pourquoi pas l'utiliser aussi. Voilà. Donc euh. C'est tout ce que je pouvais vous conseiller là dessus. Euh. Alors attendez. J'ai oublié quelque chose de très très important. Euh. Le logiciel de. Pour les miniatures les gars. Alors. J'en ai qu'un seul à vous conseiller. Evidemment. Ça va être Photoshop. Photoshop. Pourquoi ? Parce que. Bah c'est. Le logiciel que tout le monde utilise. Tout simplement. Et euh. Je trouve qu'il est insane. Donc voilà. Pour faire les miniatures. Pour faire les bannières. Pour faire les. Les logos. Si vous avez besoin. Non. Franchement. Euh. Dinguerie. Alors. Le Photoshop. C'est ce que je vous conseille. Le plus. Euh. Après. Il doit y en avoir existé. Enfin. Il doit y en avoir existé. D'autres. Sûrement. Mais. Personnellement. J'ai toujours été sur Photoshop. Donc. Euh. Voilà. Je peux pas vous conseiller autre chose que Photoshop. Et si vous en avez besoin. Discord. N'oubliez pas. Voilà. C'est là. Tranquille. Donc. Donc voilà. Donc voilà. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère avoir pu faire le tour. Euh. De tous les logiciels. Euh. Qui peuvent être servir. Au début. Pour. Pour commencer Youtube. Euh. Voilà. Donc si. Vous avez des questions. Les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas. Je réponds à tout le monde. Euh. Puis voilà. Sinon. Si ça vous plaît aussi. Bah. N'hésitez pas. A lâcher le pouce bleu. Et puis. Partager à vos potes. Comme ça au moins. C'est cool. Ça me donne de la visibilité. Et puis. Voilà. Ça fait plaisir. On s'abonne. On s'abonne aussi à la chaîne. Ça soutient max la chaîne. Donc. Abonnez-vous. Pouce bleu. Et puis. Et puis voilà. Vous me dites si vous avez kiffé aussi. En commentaire. Ça fait toujours plaisir. D'avoir des bons retours. Puis on se trouve. Pour la prochaine vidéo de cette série. Euh. Puis voilà quoi. Ça fait plaisir. La prochaine qui va être. Euh. Je pense. Soit sur. C'est la surprise. Allez. C'est la surprise. Je vous balance. Ça c'est la surprise. Bon voilà. Y'a les souris qui commencent à taper dans ma cam. Ça commence. C'est nickel. C'est la fin de la vidéo. Bon allez. Ciao les petits potes. Tchous tchous. Tchous tchous. Tchous tchous tchous. Sous-titrage ST' 501